bonjour à toi chers spectateurs une fabrique de peter strickland je pense que malheureusement cette semaine ça fait partie de ces films dont vous n'avez certainement pas du tout entendu parler la première raison c'est que tamaza distribution le distributeur du long métrage basse est une toute petite boîte donc le film n'a pas eu un gros parc de distrib la deuxième raison c'est que le film est dispo sur internet depuis maintenant une bonne année et que ces éléments réunis le fait qu'il n'y ait pas de gros stars en tête d'affiche ça fait que malheureusement n'est sur un long métrage qui tombe dans l'oubli des salles de cinéma françaises le résumé pour faire simple shayla est une mère de famille travaillant dans une banque vivant avec un fils compliqué et sa petite amie qu'elle n'apprécie pas du tout la vie de cette femme va changer lorsqu'en rentrant dans une boutique de prêt-à-porter elle va tomber sur une robe et je suis bien triste de cela parce que une nouvelle fois peter strickland n'aura certainement pas la reconnaissance nécessaire pour arriver à conquérir le public francophone et bien plus encore ça fait de la peine parce que c'est un de ces films qui sur le papier reste peut-être le plus accessible bon accessible dans le cinéma de peter strickland ça veut dire que tout de même faut avoir des références et faut quand même connaître pas mal de choses donc c'est une accessibilité limitée mais pour autant c'est une oeuvre vraiment intéressante c'est une oeuvre intéressante parce que pour le coup peter strickland a choisi d'avoir une structure narrative beaucoup plus proche entre guillemets d'un cinéma classique de genre tout en gardant tous les traits qui font la force de son cinéma donc on te retrouve devant une oeuvre qui est intéressante mais je trouve en tant que grand fan de peter strickland est moins à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de sa part c'est un film qui est bon c'est un film qui est voire même très bon par instant mais c'est également un film qui souffre de nombreuses maladresse de nombreuses facilités et de ce que je craignais c'est à dire que peter strickland a malheureusement cédé à ce que je pourrais appeler du diallo facile c'est à dire que les codes sont là ils sont bien utilisés mais ils vont pas plus loin que ça et c'est un peu dommage parce que du coup malgré ma grande subjectivité sur peter strickland je ne peux m'empêcher sur ce film d'avoir tout de même un oeil objectif difficile parfois d'avoir un oeil objectif sur un cinéaste pour qui l'on éprouve une profonde admiration et un respect total par rapport à la qualité de son travail jusqu'à présent et pourtant parfois il faut savoir le remettre en cause afin de mieux cerner pourquoi et comment on apprécie pleinement son oeuvre peter strickland semblait rejoindre un cercle très fermé avec ce film un long métrage qui semblait être l'accomplissement de trois films pas toujours reconnu à leur juste valeur mais forcée de constater qu'il s'agit de son film le plus maladroit mais pour autant de son oeuvre la plus abouti en termes de graphisme de composition visuelle et de construction métaphorique bref on est face à une oeuvre certes trop complexe mais pour autant magnifique et intense à vivre et ressentir en termes d'écriture je trouve que le scénario de ce film est très maladroit dans le sens où je trouvais que sur berbairn sound studio et sur the duke of burgundy il y avait une vraie maîtrise dans le sens où malgré le côté un peu disparate de la dramaturgie qui avait tendance à aller à gauche et à droite en même temps il y avait au moins un fil conducteur qui permettait à l'oeuvre de se maintenir et d'avoir une linéarité entre guillemets dramatique qui permettait de se raccrocher à ça là le fait est que peter strickland a opté pour une ambiance très très bien rendu une maîtrise de son sujet très très bien fait mais le film se scinde en deux dramaturgies qui malgré un certain lien reste vraiment de l'ordre de l'anecdotique on est vraiment sur une première histoire avec cette mère de famille et sur une deuxième histoire avec ce couple et franchement la deuxième j'arrivais plus à suivre et je me suis vraiment dit que à ce moment là peter strickland il avait je sais pas il s'était dit que son histoire ne tenait pas uniquement sur un personnage et qu'il fallait absolument en amener d'autres et cette deuxième partie je la trouve vraiment maladroite parce qu'elle n'amène pas des thématiques très intéressantes ou en tout cas ne complète pas assez bien les thématiques qui sont évoquées dans le premier acte et ça fait que du coup on s'en investit par cette histoire on voit les nombreuses thématiques qui sont abordées que ce soit le lien entre une mère et son fils que ce soit la fascination absolument pour le physique que ce soit tout simplement cette idée que lorsque quelque chose nous possède finalement on aime bien l'idée d'être possédé c'est des choses qui sont très intéressantes mais là je trouve que du coup c'est placé et c'est jamais plus que ça évoqué par la suite parce qu'il faut changer d'histoire et du coup ça fait des fois peter strickland là où sur ses précédents métrages au moins il y avait cette dimension dramatique qui permettait au récit de se tenir la densité du récit que nous propose strickland et tout simplement éblouissante mais en même temps tellement complexe et par moments terriblement métaphorique que l'on finit par totalement se perdre et comprendre qu'au bout du compte ce qu'il reste c'est avant tout une extraordinaire idée de base maladroitement acheminée dans le sens où l'on ressent tout ce que strickland a voulu mettre dans son écriture comme évoqué avant mais qu'au bout du compte ce qu'il reste de tout cela c'est la sensation que le deuxième acte ne complète pas forcément ce que le premier a mis en place et du coup ce premier acte sonne comme incomplet et pas forcément pleinement abouti donc l'ensemble est prenant mais les deux parties ne se complète jamais réellement en termes de mise en scène c'est beau je veux dire il n'y a rien qui dépasse c'est extraordinaire de maîtrise il ya des plans qui sont juste sublimes le plan ou chez il a va essayer pour la première fois cette robe j'étais en en admiration totale devant la maîtrise du cadre le choix de diviser le cadre en plusieurs segments le choix de jouer entre ce qu'elle ressent ce qu'elle vit et ce qu'elle choisit de voir uniquement au sein d'un seul cadre je trouve ça extraordinaire ça montre à quel point peter strickland c'est un graphiste hors normes et c'est un esthète du cinéma qui arrive à voir au sein du cadre la puissance que l'image peut donner je veux dire en termes de visuel tout est là on pourrait presque oublier la dramaturgie l'idée de narration et tout ça tente l'image de peter strickland arrive à parler d'elle même et ça fait que du coup là je perds toute objectivité là j'ai envie d'aimer le cinéma de peter strickland là j'ai envie de me dire qu'on est face à un mec qui aime profondément le diallo et qui au delà de ça aime profondément un cinéma de genre qui va avant tout jouer sur l'esthétisme pour transmettre des choses au spectateur ce film si la dramaturgie peut nous perdre si les personnages sont parfois mal placés le visuel crée à lui seul une ambiance et une espèce de puissance qui fait qu'on est captivé si on se limite à ce magasin le film aurait pu être extraordinaire aurait pu être vraiment dans l'esprit de berberian sound studio ou de the duke of burgundy parce que je pense que il nous montre bien peter strickland au travers de ce film que lorsqu'il enferme le spectateur dans un lieu et qu'il crée un aspect un peu anxiogène il arrive tout de suite à captiver le spectateur je veux dire cette séquence de fin vous la regarderez vous n'arriverez pas à décrocher peu importe ce qui s'est passé avant vous la regarderez vous n'arriverez pas à décrocher les yeux de la salle c'est c'est un truc de fou et c'est comme ça tout le long du film la mise en scène du cinéaste britannique est tout simplement folle on est totalement passionné par ce qu'il choisit de construire de développer et d'adopter en termes d'esthétisme et encore une fois le diallo gangrène littéralement son oeuvre par cément chaque plan de son métrage d'un hommage ou d'une reconnaissance profonde pour argento cela atteint peut-être ses limites ici puisque l'on a peut-être par instant l'impression que le metteur en scène se repose un peu trop là dessus pour réussir à pleinement faire tenir son film sur sa propre vision du genre mais au fond malgré tout cela on reste totalement et magnifiquement fasciné par ce qui se construit devant nous pour un magnifique instant de cinéma que l'on garde en tête comme toujours à la sortie de la salle en termes de casting je trouve qu'il ya énormément d'acteurs extrêmement talentueux sur son métrage que soit gwendoline christie que l'on connaît plus pour avoir joué dans la série game of thrones ou dans star wars d'ailleurs que ce soit yagan aïe que ce soit richard brumer que ce soit terry bird que ce soit steve oran que ce soit julian barat que ce soit leo bill ou ellie squires que j'ai énormément apprécié dans ce film même la présence de sites de babette knudson qui avait été dans the duke of burgundy qui est là et très fantomatique m'arrive à imprimer tout de même quelque chose tous ces acteurs sont vraiment extraordinaire on retient bien évidemment surtout la performance de marianne jean baptiste parce qu'elle est en tête d'affiche mais je tiens à préciser qu'il ya quand même une autre actrice qui lui vole pas mal la vedette difficile de ressortir une performance mais au fond je pense que marianne jean baptiste est celle qui réussit le mieux à sortir du lot accompagné également par l'hypnotisante fatma mohammed juste impérial au bout du compte une fabrique est un film que les fans de peter strickland vont adorer je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en france mais si vous n'êtes pas fan de peter strickland et que vous ne connaissez pas trop son style je vous orienterai plutôt vers berbayan stand studio pour le découvrir avant de tout de suite vous diriger vers une fabrique mais c'est la confirmation que c'est tout de même un extraordinaire metteur en scène de genre européen que c'est un mec qui maîtrise énormément de code et qui connaît ses références les connaît presque par coeur voire même un peu trop et là on a bien la démonstration que ça atteint ses limites d'avoir des références et de bien les connaître mais c'est vraiment une oeuvre qui visuellement est éblouissante de maîtrise et de puissance et c'est rien que pour ça que j'ai envie de vous dire que in fabric de peter strickland si vous avez moyen de le voir pas loin de chez vous allez-y sans la moindre hésitation ça reste tout de même un excellent film de genre à réserver tout de même pour des fans de ce type de cinéma là ou du réalisateur et si vous ne connaissez aucun de ces deux styles et bien orientez vous vers sa filmographie je vous assure qu'elle est vraiment vraiment intéressante et qu'elle vaut le coup d'oeil à plus